Avec les bourgeons qui éclatent et les toutes premières floraisons, on voit que l'hiver se termine, c'est donc le meilleur moment pour aller nourrir les plantes. Alors nous allons parler d'engrais, d'engrais au naturel bien sûr, mais l'engrais, tout de suite on va éliminer une idée reçue. L'engrais ce n'est pas de l'EPO, l'engrais ce n'est pas du dopage, l'engrais ce n'est pas mettre les plantes à l'engrais, l'engrais c'est tout simplement nourrir les plantes, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Avec les problèmes du réchauffement climatique, on parle beaucoup de la manière dont les plantes absorbent le carbone de l'air, donc sous forme de CO2, pour se nourrir. On pourrait croire bien évidemment qu'elles n'ont besoin que de cela. Ben non, les plantes ça ne se nourrit pas uniquement de soleil, d'eau et d'air pur, ça a besoin de puiser dans le sol des éléments minéraux qui vont être solubilisés et dont les racines vont absorber tout cela pour qu'une fois arrivé dans le feuillage, là, la photosynthèse, grâce au carbone, transforme tout cela en élément nutritif pour la plante. La sève brute qui véhicule les éléments minéraux que la plante a puisés par ses racines va les amener jusqu'aux feuilles et la chlorophylle, c'est-à-dire la partie verte de ces feuilles, sous l'action de la lumière, va transformer ces sels minéraux en éléments organiques assimilables. Alors que sont ces sels minéraux ? Principalement de l'azote, du phosphore et de la potasse, du potassium, et nous allons voir tout de suite quels sont les rôles essentiels de ces trois éléments majeurs. L'azote qui figure sur les boîtes d'engrais sous la lettre N, on disait natrium dans le temps, est un élément fondamental de la vie, qu'elle soit végétale ou animale. L'azote rentre dans la composition des protéines, de l'ADN, de la chlorophylle pour les plantes, mais il n'est absorbé par les racines que sous forme nitrique. Et pour que l'azote puisse être sous cette forme, il faut des bactéries, l'apport de micro-organismes et donc tout l'intérêt d'utiliser des engrais naturels, donc organiques. Second élément des constituants des aliments majeurs des plantes, le phosphore, que la plante absorbe sous forme de phosphate, est l'élément qui permet à la fois aux racines de bien se développer, à la plante de se renforcer contre ses ennemis, et surtout à la floraison d'avoir lieu, parce que le phosphore joue un rôle très important sur la reproduction, et bien ce phosphore est très rare naturellement dans les sols. Donc on va l'apporter sous forme d'engrais, c'est absolument essentiel. Le potassium, qui est matérialisé par la lettre K sur les boîtes d'engrais, est absorbé par la plante sous forme d'oxyde de potassium, on appelle ça aussi de la potasse. C'est un élément primordial parce qu'il rentre non seulement dans la constitution, la composition de la chlorophylle, mais également il joue un rôle essentiel dans la qualité des fruits, mais également il permet à la plante de limiter ses échanges d'évaporation d'eau vers l'atmosphère. Il joue donc un rôle essentiel dans la résistance des végétaux à la sécheresse. Outre les trois éléments primordiaux NPK dont nous venons de parler, bien entendu la plante se nourrit aussi d'autres choses, du calcium, par exemple aussi du soufre, il y a de la magnésie, donc du magnésium, et tout un tas d'oligo-éléments, le fer, le bord, le cuivre, le molybdène, etc. Et tout cela, on va le trouver dans l'engrais, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors comment choisir son engrais ? Naturel, bien entendu. Si vous êtes débutant, vous avez peut-être trouvé un peu compliqué mes explications précédentes, alors on ne va pas se casser du tout la tête, vous allez voir, c'est très très simple, on va utiliser de l'engrais universel. L'engrais universel, c'est bon pour tout. Comme son nom l'indique, l'engrais universel est utilisable pour toutes les cultures, potager bien sûr, mais aussi toutes les fleurs, les arbustes d'ornement, ça va très bien. C'est une composition équilibrée, on a 7% d'azote, 3% d'acide phosphorique, et 6% de potassium. Donc de l'azote qui vient surtout de farine de plume et d'os de volaille, donc qui va apporter naturellement des micro-organismes dans le sol, et bien entendu c'est un produit naturel utilisable en agriculture biologique. Les plantes de terre de brouillère, comme les cavelias, comme les rhododendrons, les érables du Japon, les pierrisses, sont des végétaux qui ont besoin d'une forte acidité dans le sol. Alors dans les engrais, parfois les engrais classiques, il y a des éléments calcaires qui leur sont extrêmement défavorables, donc vous allez utiliser un engrais spécifique pour plantes de terre de brouillère. Celui-ci a une particularité, il est enrichi en micro-organismes, la terre de brouillère c'est plutôt très pauvre, donc ces micro-organismes vont favoriser la transformation des éléments organiques qu'il y a dans ce produit, puisqu'il est autorisé en agriculture biologique, en éléments minéraux qui eux seront assimilables par la plante. Dans les potagers, qu'ils soient grands ou miniatures comme celui-ci, idéal pour le balcon ou le jardin en ville, on va être amené à apporter systématiquement de l'engrais parce que nous avons affaire à des cultures très rapides et en plus des cultures de production. On veut que les légumes soient beaux et généreux. Alors nous allons utiliser cet engrais spécial potager dont la composition est assez similaire au précédent, mais bien entendu les dosages très différents et bien adaptés à nos légumes. Nous allons l'appliquer directement sur nos petites cultures à raison d'une cuillère à soupe environ par plante, c'est-à-dire 12 à 13 grammes, pas plus. Et bien entendu, on va maintenant griffer pour faire pénétrer l'engrais au niveau des racines. Et maintenant, on passe au fraisier. Si notre engrais potager était dosé en NPK 7,3,6, et bien notre petit fraisier va avoir un engrais plus dosé en potasse, un 7,3,10, mais sinon ça s'utilise exactement pareil. Alors bien sûr, il en a bien besoin parce qu'on est au début de saison, regardez, là les jacines démarrent, et là on va lui apporter, pareil, une cuillère d'engrais spécifique fraisier. Et pour adapter l'outillage aux circonstances, et bien j'ai utilisé ici une fourchette. Donc on a la cuillère et la fourchette pour éviter de blesser mes jacintes lorsque je vais enfouir mon engrais, et pour pouvoir passer très très près du pied de mon fraisier. Et voilà, c'est tout bête, mais c'est efficace. Après les petits espaces, on va revenir dans le jardin pour appliquer notre engrais universel. Alors là, une petite chose très légèrement différente, on va utiliser une dose un peu plus importante, de l'ordre de 150 grammes au mètre carré. Alors, un pot de yaourt va contenir environ 100 grammes, donc sur cette surface que nous avons ici d'un mètre carré, un pot et demi, voilà, très très facile, on le fait tout de suite. Allez, on répand en saupoudrant, bien sûr sur les plantes également. L'avantage de l'engrais organique, c'est que même si vous surdosez légèrement, eh bien il n'y a pas de risque de brûlure, contrairement aux engrais minéraux. Et maintenant, bien sûr, un coup de griffe pour enterrer tout ça, et c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada